salam alaikum bonjour les élèves deuxième bac pc sciences maths aussi les élèves de svt bon je vais traiter ici un exercice sur la radioactivité donc il parle du carbone 14 bon l'exercice est le suivant le carbone 14 c6 14 est radioactif bêta moi sa période radioactif ou de mes vies était un demi de la 5570 ans la première question définir la demi vie t1 demi donc t1 demi c'est la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon radioactif donc exercice 1 définir la demi vie la demi vie t1 demi et la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux initialement présent dans un échantillon radioactif donc c'est à dire nous avons n un instant t est égal t1 demi elle est égale à n0 divisé par 2 alors la deuxième question donner la composition du noyau de carbone c6 14 donc la composition du noyau du noyau de carbone c6 14 donc la composition c'est le nombre de protons le nombre de protons alors le nombre de protons et et 6 et 6 le nombre de neutrons alors et 14 moins 6 14 moins 6 c'est à dire 8 troisième question alors écrire son équation de désintégration sachant que le noyau fils et l'azote grand n à z donc l'équation de la désintégration donc l'équation de la désintégration alors du carbone 14 donc carbone 14 c6 14 donne le carbone alors grand n à z à puisque radioactifs bêta moins donc on va ajouter e 0 moins 1 c'est un électron loi de sourdits alors la loi de sourdits 14 est égal à a plus 0 14 est égal à a plus 0 alors 6 est égal à z moins 1 6 est égal à z moins 1 donc on déduit ici que a est égal à 14 et z est égal à 7 donc l'équation c6 14 donne le n 7 14 plus e 0 moins 1 c'est une radioactivité de type bêta moins la question suivante quatrièmement donner l'expression de la loi de décroissance radioactive en précisant la signification de chacun des termes employés donc la loi la loi la loi la loi la loi de décroissance la loi de décroissance radioactive alors a grand n est égal à n 0 fois l'exponentiel moins lambda t alors grand n nombre de noyaux restant un instant un instant t alors n 0 nombre initial bien nombre de noyaux des noyaux des noyaux radioactifs alors lambda est une constante qui caractérise chaque noyaux donc il s'appelle donc le nom de lambda et la constante radioactive radioactif alors cinquièmement la quantité de carbone 14 contenu dans une espèce vivante reste constante toute sa vie à cause des échanges en entre cette espèce et le monde extérieur à la mort de l'espèce ces échanges s'arrêtant la quantité de carbone 14 qui est contenu va diminuer du fait de sa désintégration l'analyse d'un échantillon de bois fossile montre qu'il ne contient plus que 6,25% de son carbone 14 initial quel est l'âge de ce morceau de bois donc 6,25% c'est le pourcentage restant des noyaux restants donc on va définir le pourcentage des noyaux restants alors on sait que on sait que on sait que on sait que est égal à n0 e moins l'endaté m est égal à m0 e moins l'endaté et l'activité a est égal à a0 e moins l'endaté donc si je divise a divisé par a0 a sur a0 est égal à e moins l'endaté m sur m0 e moins l'endaté n sur n0 e moins l'endaté donc est égal à la masse sur m0 est égal au nombre de noyaux restants sur n0 il est égal à e à la puissance moins l'endaté alors cette expression qu'est ce qu'elle représente il représente le pourcentage le pourcentage des noyaux restants restants a t donc le pourcentage des noyaux restants un instant t c'est quoi c'est a sur a0 c'est m sur m0 sur n sur n0 égal à e à la puissance moins l'endaté donc d'après l'exercice d'après l'exercice le pourcentage son tâche des noyaux restants restant un instant t et alors il est donné à 6,25% donc 6,25% donc qu'est-ce qu'on écrit e à la puissance moins l'endaté est égal à 6,25% c'est-à-dire c'est-à-dire c'est égal à 6,25% divisé par 100 alors donc on permute celle-là on change le signe ici donc qu'est-ce que ça donne ça donne e à la puissance l'endaté j'ai changé le signe donc je permute ces deux-là est égal à 100 divisé par 6,25% je calcule 100 divisé par 6,25% est égal ça donne 16 donc ça ça donne 16 donc e à la puissance l'endaté est égal à 16 j'introduis ln 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 de e à la puissance l'endaté est égal ln de 16 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 donc la suite ici alors donc nous avons ici ln de heure puissance landat est égal à l'un de 16 donc ln de e à la puissance landat est égal à ln de 16 alors qui est égal à ln de 2 à la puissance 4 donc ln de 16 c'est 2 à la puissance donc je peux l'écrire aussi c4ln de 2 alors celle là c'est quoi celle là c'est landat fois ln de e est égal à 4ln de 2 alors ln de e c1 donc il reste landat est égal à 4ln de 2 on sait que on sait que lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi on la remplace ici donc ln de 2 sur t1 demi fois t est égal à 4ln de 2 on simplifie ln de 2 qu'est-ce qu'on donc 4 fois 5570 donc ça donne 22000 donc t est égal à 22 280 donc c'est la fin de cet exercice à la prochaine pour le deuxième exercice inchada ça m'a l'écoute